Générique Bonjour à tous, vous regardez i24new, c'est sport. Le mag, merci à vous de nous rejoindre. Voici les titres de votre édition sportive. Aujourd'hui, au menu du jour, la Ligue des champions Galatasaray se déplace à Londres pour affronter Chelsea, l'occasion pour dîner Drogba, de refouler la pelouse, de tous ses succès et pourquoi pas créer la surprise. Des buts à la pelle, des boulets de canons, une fois de plus, les attaquants nous ont éclatés. On revient en images sur les plus beaux buts du week-end avec notre top 5. Le Qatar n'est plus à un scandale prêt après les conditions de jeu caniculaire et l'esclavagisme moderne. C'est une affaire de corruption qui vient secouer la Coupe du Monde 2022 en cause d'ancien vice-président de la FIFA. Et puis enfin, la saison de baseball va reprendre aux Etats-Unis et une fois n'est pas coutume, le match inaugural aura lieu à Sydney, en Australie et sur un terrain de cricket en plus. Avant de parler des compétitions officielles, je vous propose de regarder ces images. Mota Salani a inscrit un but complètement fou lors d'un match du championnat jordanien. Regardez, même Zlatan Ibrahimović n'a jamais tenté un tel geste. Un but incroyable avec beaucoup de chance, il faut l'avouer. Le joueur a tenté de remettre un ballon dans sa course avec une aile de pigeon. Résultat, le geste s'est transformé en un lobe de plus de 30 mètres. Je vous laisse écouter la réaction de joie de notre confrère commentateur sportif de la télé jordanienne. Comme a dit Thierry Rolland lors de la finale de la Coupe du Monde 98, quand on a vu cela, on peut mourir. Allez, on ouvre tout de suite cette émission par du football avec les matchs. Retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On va enfin connaître les derniers qualifiés. Le Real Madrid reçoit au Santiago Bernabé ou au Schalke 04. L'issue de la qualification ne fait aucun doute. La Casablanca a été impressionnante au match allé. Je vous rappelle que les Madrilènes s'étaient à imposer six buts en Allemagne avec un doublé de Ronaldo, un doublé de Benzema et un doublé de Guérez-Bel. Karim Benzema s'est blessé ce week-end. Il ne pourra pas jouer, mais il devrait retrouver ses partenaires pour le Classico de dimanche. Carlo Ancelotti a donc prévu de faire tourner son effectif. Il devrait aligner deux jeunes joueurs, Ressé et Morata, aux côtés de Cristiano Ronaldo. Et enfin, Schalke n'est pas en bonne passe. Il vient de remonter à la troisième place en Bundesliga à seulement un point de Dortmund. On imagine mal néanmoins les Allemands créés. La surprise en Espagne, on écoute leur entraîneur. La peur, ce n'est pas un bon mot en football. Comme je l'ai déjà dit, c'est une phase d'apprentissage pour nos jeunes joueurs. Aller de l'avant, apprendre. Nous allons essayer de retenir la leçon et nous verrons ce qu'il se passe. Nous ferons de notre mieux pour avoir un meilleur résultat qu'au match allé. Et on continue avec une rencontre qui s'annonce beaucoup plus équilibrée. Le Chelsea de José Mourinho accueille Galatasaray. Match sous tension à Londres, puisque les deux équipes se sont quittées sur le score nul de 1 partout à Istanbul. Tout reste à faire pour les Blues. Les statistiques parlent en faveur des Londoniens, puisque Galatasaray, en cinq déplacements en Angleterre, n'a jamais remporté le moindre match. Il faudra néanmoins se méfier des Turcs qui, je vous le rappelle, ont créé l'exploit. Ils ont éliminé la Juventus de Turin en face de Poules. Une rencontre qui sera également marquée par le retour de Didier Drogba à Stranford Bridge. L'Ivoirien a passé huit saisons à Chelsea, où il a notamment gagné trois championnats et une ligue des champions. Je vous propose de l'écouter. Je n'ai rien à prouver à ce club. Tout ce que j'ai eu à prouver, je l'ai prouvé au club de Chelsea. Maintenant, je viens ici avec une équipe différente. Je veux gagner le match. Je veux me qualifier. Il n'y a rien de personnel avec Chelsea. Il n'y en aura jamais. Il n'a que 26 ans et c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Léo Messi est une vraie légende. Il a un palmarès absolument impressionnant. Mais malgré ses quatre ballons d'or, il a un objectif en tête cette année. Aider son pays, l'Argentine, à remporter la Coupe du Monde. Une belle ambition pour ce petit prodige. Le reportage d'Oribam. Il fait partie de ceux qui ont tout gagné et qui battent tous les records. Léo Messi a quasiment remporté toutes les compétitions de football qui existent. Et pourtant, ce génie du ballon rond est insatiable. Ce week-end, il a marqué un triplé avec le Barça contre Osasuna. Une performance qui n'a rien d'inhabituel pour l'Argentin. Son second but, néanmoins, a une saveur particulière puisqu'il lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire de son équipe. Avec 371 réalisations, toutes compétitions confondues, il dépasse le précédent record de Paolinho Alcantara qui, lui, s'est arrêté à 269 unités. L'ancien Pichichi du Barça détenait ce record depuis 87 ans. Pour ce joueur d'à peine 26 ans, c'est une véritable prouesse. Et Messi n'a mis que 10 saisons pour atteindre ce niveau. Une performance de plus sur la liste de ses accomplissements qui s'allongent d'année en année. Il totalise déjà 6 titres de champion d'Espagne, 3 ligues des champions, 4 ballons d'or. Messi a presque tout raflé. Depuis ce retour de convalescence en janvier dernier, Messi a marqué 14 buts. Cette année, seul un prix lui a échappé. Le ballon d'or 2013 qui est allé à son plus grand rival, le joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Pour le moment, la superstar portugaise signe à nouveau une meilleure saison que Messi. Avec 25 buts marqués en Liga, il mène son équipe vers les sommets du championnat espagnol. Mais à l'image de Ronaldo, Messi a un autre objectif cette année. Il veut offrir à sa sélection nationale le titre de champion du monde. La compétition reine du football commence dans moins de 3 mois. L'occasion pour Messi de compléter son CV avec ce dernier titre manquant. Une victoire de l'Argentine sur le sol brésilien au Mondial marquerait l'histoire du football à jamais. Pour le moment, Messi a 3 épreuves à traverser avec le FC Barcelone. Vaincre le Real et l'Atletico Madrid au sein d'un championnat espagnol plus compétitif que jamais. Mais aussi affronter le même Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Et surtout, s'imposer en Ligue des Champions après 3 ans de déception. Quoi qu'il en soit, Léo Messi a battu un record exceptionnel. La légende Messi est en marche et ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Et avant de terminer cette page football, on revient sur les plus beaux buts de ce week-end. C'est notre top 5 amoureux du foot. Cette séquence est pour vous. En numéro 5, Payonneur de reçoit Aaron Venn pour le compte de la 28e journée de championnat des Pays-Bas. Et l'équipe de Rotterdam doit compter sur des exploits individuels de Vormer pour débloquer la situation. Le Néerlandais place un coup franc magique au ras du poteau. La trajectoire est parfaite. Le gardien reste cloué au sol et les rouges et blancs s'imposent. De but à zéro. Direction l'Argentine pour notre numéro 4. Boca Juniors reçoit Argentinos Junior pour un derby de Buenos Aires. Alors qu'ils sont menés à Argentinos, réagit juste avant la fin du temps réglementaire. Kitsoulichi renvoie une frappe monstrueuse dans la Lucarno-Posé. Un but aussi beau que décisif. Les deux équipes se séparent sur le score de 1 par Toilet. Encore un coup d'œil sur le ralenti. C'est magnifique. Retour en Europe. On fait un détour par la Belgique pour ce numéro 3. Under Leijs reçoit Ostendé. Alors qu'ils mènent déjà 2 buts à zéro. Les violets enfoncent le coup. Mikrovic est servi dans la surface. Le contrôle est superbe. Le coup du sombré roule est encore plus. Et le serbe n'a plus qu'à pousser la balle. Au fond, on regarde le ralenti. C'est impressionnant de sérénité. Et ce week-end, le Barça s'est imposé 7 buts à zéro. Et tous les projecteurs étaient braqués sur le triplé de Léo Messi. Et pourtant d'autres ont brillé. Pendant ce match, Iniesta y est allé de son coup de suzy. Et du gauche, s'il vous plaît. Christian Othello est également allé de son beau but. Une frappe enroulée du droit que le gardien n'essaye même pas d'atteindre. Et notre numéro 1 va pour le numéro 1. Le bulldozer allemand, le Bayern de Munich, n'en finit pas d'écraser ses adversaires. Ce week-end, les Bavarois ont écarté le Bayern. Les Verkusen, alors que les hommes de paie, Guardiola mènent déjà. Bastian Swentiger renvoie un coup franc en élan en pleine lucarne. Le Bayern s'impose 2 buts à 1. Et n'est plus qu'à une victoire du Sacre en Bundesliga. Et à trois mois de la Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil, un scandale vient éclabousser. Encore le monde du football. Ça concerne le Mondial 2022. La compétition aura lieu au Qatar. Je vous le rappelle, un choix qui fait débat, notamment à cause du climat de l'Emirat. C'est l'ancien vice-président de la FIFA qui est accusé. Jack Warner aurait touché 2 millions de dollars quelques semaines après la désignation du Qatar. Comme pays hôte de la compétition, le FBI est remonté jusqu'à Warner en retraçant le trajet de l'argent qui a transité par une banque new-yorkaise. Les autres officiels de la FIFA sont accusés d'avoir touché des pots de vin, même si le Qatar, évidemment, n'y tout en bloc. Tennis. À présent, Roland-Garros, le grand tournoi du Grand Chlem de Paris, c'est fin mai. Depuis des années, la Fédération française de tennis souhaite élargir le site. La bataille juridique a été longue, mais c'est désormais certain. Les serres d'Auteuil seront détruites au profit de terrains d'entraînement. Tout neuf, le projet qui prévoit donc d'installer un cours de tennis pouvant aller jusqu'à 7000 places supplémentaires. Cela entraîne donc la destruction des serres modernes et le déplacement de milliers de plans rares. Mais les défenseurs du jardin botanique classé Monument Naturel ne s'avouent pas vaincus et appellent aujourd'hui au gouvernement. Regardez. Rien de plus paisible a priori que les serres d'Auteuil, à l'orée du bois de Boulogne. Pourtant, le jardin botanique classé Monument Naturel devrait bientôt être en partie détruit pour construire une extension du complexe sportif de Roland-Garros, situé juste de l'autre côté de la rue. La Fédération française de tennis, en accord avec la mairie de Paris, a choisi d'y bâtir un nouveau cours de 5000 places. Le stade viendrait jusque là et s'étendrait jusqu'au fond du jardin. On détruirait les cinq serres techniques que vous voyez là. En charge de l'extension, l'architecte Marc Mimram a imaginé un stade en partie enterré et surplombé de serres. Prétexte. Deux hectares de gagnés pour le tournoi du Grand Chlem, qui dénature complètement le paysage, dessiné par l'architecte Jean-Camille Formigé il y a 100 ans, selon le comité de soutien aux serres. Pétition, recours administratifs, jusqu'ici rien ni personne n'est parvenu à arrêter le projet. Aujourd'hui, ce sont les descendants de l'architecte qui en appellent au gouvernement. Pour eux, voir affluer des milliers de spectateurs juste à côté des serres historiques de leurs ancêtres est impensable. La densité, je crois que ça détruira l'ensemble du site. C'est juste un constat logique. Et nous, ça nous fait énormément de peine de voir la destruction de tout ce site, juste en histoire d'argent. Plus de 400 000 visiteurs se pressent chaque année à Roland-Garros. C'est l'un des quatre tournois majeurs du circuit professionnel de tennis. Une manne financière importante pour la municipalité. À Roland-Garros, on assure que le projet est durable et que multiplier les recours à son encontre n'y changera rien. Cette idée d'établir une espèce de guerre des nerfs en disant qu'on finira par se lasser, on ne se lassera pas. On sait de toute façon que l'avenir du tournoi est ici. C'est ici que le tournoi connaîtra sur la durée le formidable succès qu'il connaît depuis 20 ans maintenant. Donc de toute façon, on est clairement déterminés. J'espère effectivement qu'on l'aura le plus vite possible. Les héritiers formigés envisagent malgré tout un recours en justice. S'ils échouent, le projet pourrait voir le jour d'ici à 2020 en lieu et place des 10 000 plantes tropicales des serres chaudes. Et tennis, toujours Thomas Berditch, le numéro 7 mondial, vient d'annoncer officiellement qu'il participera au tournoi du Quintz en juin prochain éliminé. En quart de finale l'an passé, il revient jouer sur le gazon londonien pour mieux se préparer à Wimbledon. Le seul tournoi du Grand Chelem où il a atteint la finale, c'était en 2010. Mais cette fois-ci, il a des hautes ambitions. Je propose de l'écouter. Mon prochain objectif, c'est d'aller une marche plus haut, c'est-à-dire remporter Wimbledon. C'est vraiment mon principal objectif pour le reste de ma carrière. C'est un gros défi et je dois travailler très dur pour y arriver. Tous les jours, beaucoup de travail. C'est ce que je vais essayer de faire. Il y a noté également qu'Andy Murray participera au tournoi du Quintz pour préparer Wimbledon. Allez, on passe maintenant à la NBA. Les Brooklyn Nets ont peut-être complètement manqué leur début de saison. Mais depuis quelques semaines, ils ont refait leur retard. Ils sont, t'en passe de ça, de juger une place pour les play-offs. Regardez les images de la deuxième équipe de New York et sur une série de huit victoires pour huit défaites sur les dix derniers matchs. Et avec des joueurs expérimentés comme Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry, on peut s'attendre à ce que les Nets jouent les troubles faites pendant les play-offs. Face à eux, les Suns de Phoenix se battent pour récupérer la huitième place de la Conférence Ouest pour également faire partie des play-offs. Brooklyn prend rapidement l'avantage et se donne une avance confortable. Les Suns répondent uniquement par coup par coup. Gérald Green est servi en contre et marque un dunk explosif. Phoenix est mené de six points. Mais les Nets reprennent rapidement l'avantage. Plumny est servi sous le panier. Il marque à loisir les Nets. Semaine de 13 points. Troisième carte en ligne, New York et continue de faire le show. Johnson marque un superbe trois points. Il y a un nouveau trois points. Mais cette fois-ci, il est signé Paul Pierce. Brooklyn est survolté. Paul Pierce passe à Sean Livingston sous le panier qui marque tranquillement. Score final, Brooklyn Nets impose 108 à 95. Etats-Unis, toujours l'équipe de basket des Houston Rockets a organisé ce festival annuel de recyclage. Ça se passe au Toyota Center, dans l'état du Texas, la star de l'équipe. Le joueur américano, taïwanais Jeremy Lin s'est joué à l'effort collectif. Une tradition qui permet de rassembler des vieux appareils électroniques, des livres et des vêtements. Une belle initiative pour une grande équipe qui n'oublie pas la solidarité. Et on décolle pour l'Australie. Le terrain de cricket de Sydney va accueillir un événement inhabituel. La saison de baseball américaine va s'ouvrir avec un match entre les Los Angeles Dodgers et les Arizona Diamondbacks. Une façon de fêter un centenaire. En 1914, les baseballeurs des Chicago White Sox avaient battu les Giants de New York sur ce même terrain pour un match de gala. C'est la première fois qu'une saison de baseball s'ouvre en Australie. L'événement a déjà eu lieu au Mexique, au Japon et à Porto Rico. Le sport américain continue sa conquête du monde. Je vous rappelle que de nombreux matchs de NBA sont également organisés en Angleterre ou au Mexique, par exemple. Du cyclisme, à présent, le britannique Marc Cavendish a gagné l'avant-dernière étape de la course Tireno-Adriaco Tico. En Italie, un magnifique sprint. La seconde place va à Alexandro Pitacci alors que Peter Sagan atteint la troisième place. Cavendish a sprinté sans voir l'accident qui a fait chuter plusieurs coureurs derrière lui. C'est l'Espagnol Alberto Contador qui arrive premier au classement général avec deux minutes d'avance sur le second. Il semble hors d'atteinte. Allez, une page sport d'hiver. Maintenant, une course très particulière qui a eu lieu à Gargelen en Autriche. Regardez-moi, c'est sportif fou. Au départ, ça ressemble à une course de ski de fond tout à fait classique. Eh bien non, ces casse-coups skis, marches, font du rappel de l'escalade. Ils grimpent, ils glissent. Après plusieurs heures d'efforts, ils franchissent enfin la ligne d'arrivée. Et c'est un Autrichien, Alex Fasser, qui gagne la course masculine chez les femmes. C'est Michaela Furl qui s'impose et ramène le trophée à la maison. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sportive. N'oubliez pas notre site internet en français, en anglais et en arabe. Vous pouvez nous voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada